et à toutes celles qui sont là alors j'appelle eddie bonjour eddie salut sébastien comment ça va ça va tu es en direct à l'antenne oui il faut couper l'ordinateur sinon tu vas voir tout en double super gratitude de te rencontrer de te connaître ben oui ben écoute moi je t'ai rencontré sur un lgc tv puis j'ai laissé tomber puis un jour j'ai ouvert un dimanche matin mon facebook était passé par hasard j'ai commencé à le faire délirement merci est-ce que tu as fait la méditation de ce matin peut-être oui oui c'était comment écoute moi en général quand je médite je suis ailleurs oui moi aussi c'est normal ça veut dire que ça marche des fois je sais pas je sais pas où je suis donc je vois des couleurs un certain moment à la fin j'ai bon c'est pas moi j'ai crié bon déconditionnez vous sur une forme de colère et puis un coup j'avais une aura jaune autour de moi qui était énorme génial déconditionnez vous c'est bien waouh ouais gratitude bon bah super non c'est pas nouveau je fais j'ai fait pas mal d'expérience mais bon il ya une période où j'en ai fait puis j'ai arrêté il ya une circonstance l'année dernière qui est arrivé dans ma vie qui fait que bon ben parce que j'ai un téléphone français mais j'habite pour le moment à bruxelles et dont j'ai repris de nouveau tout doucement puis un temps de la méditation tout ça et donc je suis plus régulier en ce moment bon ben magnifique alors nous allons pouvoir traiter ta question alors je te propose qu'on ferme les yeux pour repartir en état modifié de conscience et on relâche on va juste dire quelques affirmations rapidement dites avec moi je suis la présence je suis la présence je suis la conscience je suis la conscience alors non il faut le dire avec le coeur comme si tu étais acteur de théâtre là tu vois c'est un peu lire le texte on va dire je suis l'être je suis l'être je suis la vie je suis la vie je suis l'amour je suis l'amour je suis l'intelligence je suis l'intelligence je suis tout ce qui est je suis tout ce qui est une respiration et on relâche l'attitude d'être en direct à l'antenne oui moi aussi donc content de ta volonté à l'école c'est des questions particulières alors est ce que tu aurais une question qui commencerait par pourquoi je oui pourquoi lorsque je connais les des succès entreprises sportives etc d'un coup je perds tout bon pour donner une finalité l'année dernière non 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 il n'y a pas besoin de raconter d'histoire parce qu'en fait ça va ça va ça va prendre du temps et en fait à partir du moment en fait tu poses la question pourquoi je mon système va chercher dans ton système à toi dans ton inconscient en fait les réponses donc je reçois la réponse tout de suite et donc c'est hyper pratique et il n'y a pas besoin de raconter beaucoup de détails du coup non 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 je voulais parler de détails que ça et alors est ce que tu peux reposer ta question du coup j'ai coupé le faisceau alors pourquoi lorsque je connais le succès sportif ou entreprise d'un coup je perds tout d'accord donc pourquoi il ya des hauts et des bas et pourquoi j'ai un système d'auto sabotage qui qui a la ligne de code en fait je ne mérite pas c'est à dire qu'il ya l'intelligence que tu es qui a du succès et après il ya l'auto saboteur qui vient tout flinguer parce que il ya une ligne de code je ne mérite pas et ça ça vient donc des parents et des grands parents et il ya un truc qui s'appelle manque d'autorisation plutôt non autorisation de réussir tu vois et du coup ça fait les hauts et les bas donc on va virer ouais c'est pas on va virer le l'auto saboteur et parce que c'est dommage alors on va faire une respiration et on relâche alors dites avec moi je suis la présence je suis la présence je suis la conscience je suis la conscience j'ouvre maintenant j'ouvre maintenant mon système inconscient mon système inconscient je neutralise mon système d'auto sabotage je neutralise mon système d'auto sabotage j'efface mon système d'auto sabotage je mérite tout ce qui est bien dans ma vie je mérite tout ce qui est beau dans ma vie je mérite tout ce qui est beau dans ma vie je mérite tout ce qui est beau dans la vie une respiration et on relâche j'ai le droit de réussir j'ai le droit de réussir alors il faut le dire avec alors met ta main sous le hara parce qu'il faut le dire avec intensité en fait tu vois c'était hyper faiblard parce que l'auto sabotage j'ai pas du tout envie de dire ça tu comprends ça fait pas son affaire alors il faut vraiment comment dire que là on va être au niveau de l'être garde les yeux fermés tu as les yeux fermés oui les yeux sont fermés ok fait une grande respiration au maximum maximum 1 2 3 on va faire un homme inspire 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 en faire un homme grave dans le hara sous le nombril 1 et respiration on relâche alors on va parler depuis le hara de façon ferme comme si t'étais un acteur Fais comme moi Dis avec moi J'ai le droit de réussir J'ai le droit de réussir Ah non mais là c'est le petit enfant Le petit Calimero là tu vois ça va pas du tout ça J'ai le droit de réussir J'ai le droit de réussir Ah là là il va falloir que tu viennes en stage là mon chéri Ça va pas ça Ça va pas ça Il faut vraiment pousser Mets tes mains sous le hara, sous le nombril Dis avec moi Wow Non 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 Ah là il y a un problème Alors tu peux crier ou pas chez toi Bah en somme je suis dans un Dans un genre de foyer Donc c'est vrai que c'est peut être ça qui fait que je ne Pas trop crier Pourtant je me limite pas Alors allez fais avec moi Wow Il faudrait que tu fasses en forêt ou dans une voiture Ou ailleurs plus tard en revisualisant Pour tous ceux qui peuvent Parce qu'en fait il faut envoyer l'énergie dans le hara Pour que tu dises à ton inconscient avec émotion Une fois pour toutes C'est moi qui décide J'ai envie Je m'autorise à réussir Tu comprends ? Sinon c'est toujours identifié à la personne Qui lui va faire son Son truc Ok ? Une respiration Une Et on relâche Alors dites avec moi avec cette intensité Connectez-vous à ma voix J'ai le droit de réussir J'ai le droit de réussir J'ai le droit d'être J'ai le droit d'être Wow Wow Tu ne peux pas faire plus ? Non quand même Tu vas me limiter ici Ah là 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 Bon bah tu referas un peu plus tard Dites avec moi Alors tous ceux qui peuvent Je m'autorise à être Je m'autorise à être Je m'autorise à réussir Je m'autorise à réussir Je m'autorise à être moi Je suis moi maintenant je suis moi maintenant respiration et relâche normalement si vous faites bien comme moi vous avez les mains moites vous avez plein d'énergie dans tout le corps et vous ressentez qu'il ya un truc dans vous la vie qui explose en fait là ça bouge je veux dire ah bah oui moi je suis en stage c'est qu'avec on peut crier parce qu'il ya 35 hectares et puis on peut faire ça dehors en mode chamanique en frappant des pieds par terre on a gilles on a julien on a des guerriers avec des voix graves avec de la puissance on a vincent voilà on a on a on a tout ce qu'il faut et en fait la fréquence que nous envoyons dans la pièce elle est allé réelle et les transmises en fait de façon épigénétique à tous ceux qui sont là et donc ça permet de s'affirmer les voilà donc ça plein après ça plein de conséquences dans votre bien une respiration et on lâche alors dit avec moi je m'autorise la puissance je m'autorise la puissance je m'autorise le pouvoir je m'autorise le pouvoir je mets le pouvoir au service du coeur je mets le pouvoir aux service du cœur. Une respiration et on relâche. En fait, pour bien faire, il faudrait faire juste à peu près dix fois plus en intensité. Tu sens la différence dans la voix ou pas? Oui, déjà, pour moi, c'est puissant. Ah bon? Par rapport, il y a dix ans, oui. Non, il y a dix ans, je n'aurais pas osé faire ce que je fais maintenant. Même pas il y a cinq ans. Oui, tu reviens de loin déjà. OK. Alors, en fait, il y a une marge de progression qui est énorme. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est déjà bien parce qu'il y en a qui ne peuvent même pas appeler. Il y en a plein qui n'ont même pas laissé leur numéro de téléphone. Et puis, déjà, tu as fait plein de progrès. Non, mais moi, comme je n'ai personne à côté de moi, je vis dans un lieu où il y a plusieurs personnes et j'ai profité qu'il n'y avait personne ce week-end pour dire bon, maintenant, j'envoie un message. Tu veux dire qu'il n'y a personne autour de toi maintenant. Mais en somme, dans la pièce où je suis, il n'y a personne qui peut me déranger. Alors, on peut parler plus fort, alors non ? Ah, mais je parle à haute voix. OK. Alors, on va faire des cris d'animaux. On va voir ce que ça donne en mode chamane. Alors, tout ça avec moi. Cris d'animaux. Alors, les cris d'animaux, quand c'est comme ça, ça ne force pas sur la voix. Je vais mettre tes mains sous le nombril. Voilà, ça c'est bien. Ah ben là, je sens que ça bouge, là. Comment tu te sens ? Oui, mais ça va. En tout cas, depuis un petit temps, il y a des trucs qui bougent dans tous les sens. Bon, ben, je fais des cauchemars, je fais des rêves. Donc, je suppose qu'il y a des choses qui vont se décanter. Voilà. Des fois, j'ai des petits jours de chance comme ça aussi. Si on est vie ensemble, il y a des lieux fermés. Oui. Et on relâche. Comment tu te sens dans ton corps physique et vous aussi sur Internet ? J'ai très chaud. J'ai très chaud. D'accord. Super. Bon, c'est bien. Bon, ça travaille. Il y a quelque chose qui se libère en fait, hein ? Oui, ça fait un petit temps que ça se libère. Oui. En fait, c'est comme le ketchup. Il faut secouer, secouer, secouer. Et à un moment, il y a tout qui se débouche. Bien sûr, je peux pas le compter tout en cinq minutes. Mais bon, il y a neuf ans, maintenant, cinq ans, c'est du pancréas que j'ai soigné hors médicaments. C'est pour ça que je m'appelle Edi Morbihan parce que j'ai soigné ça en Bretagne, au bord de mer. Magnifique Bretagne. Ah oui. Et c'est le sport aussi qui m'a sauvé la vie. Alors, on va dire... On va fermer les yeux. Une respiration. On relâche. Alors, on va se déconnecter des parents, hein, parce qu'en fait, on va terminer un peu le travail que j'entrepris. Une respiration. On relâche. Alors, dis avec moi. Je ne suis pas papa. Je ne suis pas papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Ouais, ça m'a fait du mal. Je te pardonne tout. Alors, non, non, non. Dis je retire. Dis je retire. Je retire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas informer l'inconscient de choses comme ça. On est en état modifié de conscience. Il faut faire très attention. Non, oui, non. Une respiration. Et on relâche. Alors, imagine que tu prends ton papa dans les bras. Voilà. Tu as un oreiller à côté de toi. Non. Tu peux... Alors, prends toi-même dans tes bras. Imagine que tu prends ton papa dans tes bras. Et fais des bisous. Alors, dis avec moi. J'élimine la confusion entre mon papa et l'ego de mon papa. Alors, on va dire. J'élimine la confusion entre l'ego de mon papa et mon papa. J'élimine la confusion de l'ego de mon papa avec papa. Non, non, non. Alors, dis avec moi. J'élimine la confusion. J'élimine la confusion. Entre l'ego de mon papa. Entre l'ego de mon papa. Et mon papa. Et mon papa. Mon papa n'est pas son ego. Oui, oui. Non, non, mais dis-le avec moi. Mon papa n'est pas son ego. Voilà, mon papa n'est pas son égo. Dis-le. Mon papa n'est pas son égo. Mon papa a un cœur aussi. Alors, une respiration. Et on relâche. Voilà, tu peux laisser, s'il y a des émotions, laisser couler les larmes. Voilà, continue à prendre ton papa. Parce qu'en fait, c'est très important de comprendre que dans ton papa, il y en a deux. En fait, tu as l'égo de ton papa, avec toutes les atrocités que tu as subies. Et puis, tu as le cœur, l'amour de ton papa, qui est aussi la conscience, en fait, et la vie, l'intelligence. Et c'est très important d'aller vers la compassion et de comprendre, en fait, que ton papa, il y en a deux à l'intérieur. Donc, évidemment, c'est à l'être, tu vois, que nous parlons. Et c'est l'être en toi qui parle aussi, tu vois. Comment tu te sens là, Eddy ? Pas très bien, parce que c'est un sujet qui est présent, qui fait très mal. Ok. Bon, ben, on va rester comme ça et puis on fera en session privée si tu as envie un jour. Voilà, quand le moment sera venu, en tout cas. Alors, une respiration. Et on relâche. Alors, on va dire ensemble. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À tous mes papas. À tous mes papas. Je vous aime. Je vous aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Merci. Merci. Je suis innocent. Je suis innocent. Vous êtes innocent. Vous êtes innocent. Une respiration. Et on relâche. Gratitude de pardonner. Gratitude de pardonner. Gratitude d'être l'amour. Gratitude d'être l'amour. Gratitude d'être l'amour. Une respiration. Et on relâche. Comment tu te sens dans ton corps ? Mieux. Mieux. Ok. Oui, c'est bien de libérer. Alors, dites avec moi. Je m'autorise à être humain. Je m'autorise d'être humain. J'élimine la croyance que pleurer me rend faible. J'élimine la croyance que pleurer me rend faible. Pleurer est ma force. Pleurer est ma force. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Gratitude de pouvoir pardonner. Gratitude de pouvoir pardonner. Gratitude de me libérer. Gratitude de me libérer. Une respiration. Et on relâche. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Merci pour l'expérience. Merci pour l'expérience. Alors, toutes les expériences difficiles sont faites pour vous rendre plus fort, pour apprendre quelque chose. Et pour faire grandir l'amour en vous. Et notamment, dans cet amour, il y a la capacité de pardonner. La capacité de pardonner, en fait. Alors, ton papa, lui, ce n'est pas de sa faute, en fait. C'est-à-dire qu'il a été conditionné pour être comme il était. Mais il a beaucoup souffert à cause de ses parents et à cause de la guerre, enfin de tout, tu vois. Oui, mais ça, je le sais. Il n'a pas arrêté de raconter ça, non ? De quoi, ça ? Oui, c'est son enfant, ses drames familiaux et les secrets de famille qui sont venus après. Et oui, donc ce qui est important, c'est que toi, tu sors de tout ce système, en fait, par rapport à tes enfants, par rapport à ta lignée. C'est le but de ton incarnation. C'est quelque part de guérir ça pour ne pas que le schéma se reproduise sur 25 générations, en fait. C'est l'objectif et c'est la raison d'être pour beaucoup d'humains. Alors, une respiration. Alors, ça se résout par le pardon, en fait, et la compréhension que ton père n'a pas eu le choix, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, avec l'éveil, la réalisation du soi, tu comprends que la conscience qui est dans ton père, l'âme qui est dans ton père, c'est la même âme que toi, en fait. Et que dans les mêmes circonstances que ton père, tu aurais fait exactement la même chose. Et on peut même aller plus loin pour dire que tu as fait la même chose que lui, tu vois. Et donc, ça amène vers l'attention. Je n'ai jamais tapé ma mère, hein. Oui. Je n'ai jamais violenté ma mère, hein. Je parle au niveau de l'être, en fait, il dit, excuse-moi. Je suis désolé. Je sais, mais bon. Mais il y a conscience. Il n'y a pas un an de ça, donc, voilà. Alors, on va y aller doucement, en fait. C'est-à-dire que ça va se faire en étapes. Alors, on va faire une respiration. Et on relâche. Voilà, reconnecte-toi sur ton cœur. Alors, on va tapoter sur le cœur, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à libérer sur le cœur et l'amour. Voilà, tapotez au centre de la poitrine. Dites avec moi, voilà, tapote le plus fort possible. Ça fait un petit peu mal, ça fait comment, sur ta poitrine ? Non, je fais ça régulièrement, parce que j'ai quand même vécu avec des bronchites chroniques jusqu'à 45 ans. Maintenant, ça va. Avec des comment ? J'ai eu des bronchites chroniques de 6 ans à 45 ans. Ah, donc, et tu tapotais comme ça pour libérer les bronchites ? Non, 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 non. D'accord. D'abord, c'était des médicaments. Après, c'est quand je suis parti en Bretagne que ça a pu se réserver. Ok, donc là, on travaille sur le chakra du cœur, en fait, en tapotant. Oui, oui. On va enlever les tensions qui sont au centre de la poitrine. Alors, une respiration, et puis on relâche. Alors dis avec moi Je suis maintenant Je suis maintenant Au centre de la galaxie Au centre de la galaxie Dans le soleil central Dans le soleil central J'appelle tous mes guides et tous mes maîtres J'appelle tous mes guides et tous mes maîtres J'appelle les archanges J'appelle les archanges Gratitude de me purifier maintenant Gratitude de me purifier maintenant Je suis maintenant dans chacune de mes cellules Je suis maintenant dans chacune de mes cellules A chacune de mes cellules A chacune de mes cellules A toutes les parties de moi A toutes les parties de moi Dans toutes mes vies Dans toutes mes vies Je t'aime Je t'aime Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Gratitude d'être pardonné. Je ne suis coupable de rien. Je suis innocent. Je suis innocent. Une respiration. On va maintenant continuer à tapoter. On va s'occuper de maman. C'est bien de tousser aussi. C'est une évacuation. Comment tu te sens dans ton corps ? Ça va, j'ai toujours très chaud. T'as très chaud ? C'est bien. Et au niveau émotions, c'est comment ? Ça va. J'ai toujours un petit peu d'émotions. Si tu peux vivre les émotions, ça va permettre... Ah oui, je ne me les cache pas. Je ne les cache pas, les émotions. Parce qu'en fait, une fois que l'émotion est libérée, ça permet de vivre plus léger. C'est comme des bagages qui alourdissent. Alors, une respiration. Et on relâche. Alors, on va dire ensemble. Adresse-toi à ta maman. Imagine que tu fais un câlin à ta maman. Elle est avec toi, dis avec moi. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je suis innocent. Je suis innocent. Une inspiration. Et puis on relâche. Gratitude d'avoir une maman. Gratitude d'avoir une maman. Tu es innocente. Tu es innocente. Et puis on relâche. J'active la douceur en moi. J'active la douceur en moi. Je suis la douceur. Je suis la douceur. Je suis la tendresse. Je suis la tendresse. Je suis la tendresse. J'active la tendresse en moi. J'active la tendresse en moi. Je m'autorise le pardon. Je m'autorise le pardon. Je m'autorise la compassion. je m'autorise la compassion une respiration et on relâche on va faire un home on va arrêter de taper mettez votre main sur le coeur une respiration et on relâche dites avec moi dans cette vie et dans toutes mes vies dans cette vie et dans toutes mes vies à tous ceux et à toutes celles qui m'ont fait du mal à tous ceux et à toutes celles qui m'ont fait du mal je suis désolé je suis désolé pardonnez-moi pardonnez-moi avec le coeur en vrai comme si tu étais acteur de théâtre pardonnez-moi 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 tu vois en fait il y a la personne qui ne veut pas du tout pardonner tu sens dans la voix non ? oui 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 c'est bien quand je la fais tout seul des fois je crois que je tiens mes colères des fois donc quand je suis la seule devant mon écran des fois je dis voilà donc c'est une question d'étape alors on va poursuivre et puis en fait voilà en faisant plus de méditation le matin tu vois et en en pleurant à un moment ça va être de plus en plus facile en fait alors une inspiration ensemble et on relâche pardonnez-moi pardonnez-moi je vous pardonne tout je vous pardonne tout comment tu te sens là dans ton corps ça va mais tu te sens c'est chaud c'est froid c'est ah non non je suis bon là c'est la tendance c'était beaucoup plus chaud que ça mais oui ben je suis en chaleur si tu veux c'est comme si j'avais je fais des pompes moi tous les jours c'est comme si j'avais fait 50 pompes d'accord ok bon bah c'est efficace ok bon bah on va laisser rester là dessus pour laisser intégrer en fait donc ce que je te recommande c'est de voilà de juste t'allonger de rester avec nous et de laisser faire les choses tranquillement ça fait depuis longtemps que tu fais les ateliers ben je t'ai dit je pense que ça devait être au moins novembre un jour que je me suis mis sur l'ordinateur novembre c'est pour y'a pas d'hazard d'accord que je t'ai vu en partage j'ai commencé à regarder bon mais j'ai déjà fait ce genre d'expérience que ce soit en Bretagne ou à Paris à l'époque où les choses oui et là j'avais fait à l'époque en Bretagne une décidation un truc qui m'avait fait énormément du bien voilà c'est mais bon chaque chose a en son temps parce que la situation économique a été quand même très très compliquée alors on va faire une respiration et donc ce que je t'encourage c'est juste te reposer garder les yeux fermés et de rester en méditation avec nous merci beaucoup merci pour ta participation merci je t'aime moi je t'aime aussi merci à bientôt bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501